Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera une vidéo d'introduction à tout ce qui est l'OSINT et tout ce qui est à peu près associé à ça. Donc OSINT, vous avez sûrement déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est juste Open Source Intelligence. Là, Intelligence, en français, ça peut être traduit par renseignement. Donc c'est tout ce qui va concerner des renseignements qui sont open source, donc disponibles sur Internet, gratuitement. Voilà. On peut voir aussi que, donc là, c'est la liste de toutes les disciplines pour récolter des renseignements. On peut voir qu'ici, on a l'OSINT, mais on a beaucoup d'autres. Et je pense qu'elles ne sont pas encore toutes listées ici. Et du coup, on peut voir, bon, OSINT, c'est sûrement la plus connue. Celle qui est pas mal connue aussi, c'est celle qui s'appelle GeoINT, donc Geo Spatial Intelligence. Je vous montrerai après des petits exemples de, pas de tout, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais d'OSINT et GeoINT. Et peut-être, on va peut-être voir aussi IMINT, qui est Image Intelligence. Et du coup, en fait, ça, c'est des disciplines qui vont nous permettre, donc c'est spécialisé à chaque fois dans différentes choses. Donc UMINT, c'est Human Intelligence. Donc là, il nous explique, je vous laisserai aller voir au pire sur le Wikipédia de vraiment de chaque page, parce que là, c'est une description assez rapide. Par exemple, là, UMINT, c'est Human Intelligence, et c'est récupéré par rapport à des personnes dans une location, dans une localisation. GeoINT, c'est à peu près la même chose. GeoINT, on peut directement aller voir. Par exemple, je sais pas si vous connaissez GeoGuessr. C'est un jeu sur navigateur qui est plutôt connu aussi. En gros, le but, c'est qu'au niveau, donc ça utilise Google Street View, et le jeu, c'est qu'on est balancé dans Google Street View, un endroit. On sait pas où exactement. Donc, il y a plusieurs niveaux de difficultés. Soit on peut être balancé n'importe où dans le monde, soit qu'au niveau des Avignies, en France, etc. Et le but, c'est, rien qu'en se déplaçant avec Google Street View, de retrouver où est-ce qu'on était parti, en fait. Où est-ce qu'on est atterri au départ. Et du coup, ça, ça peut s'apparenter à du GeoINT, puisque pour ce faire, pour retrouver notre position de départ, on va utiliser, via Google Street View, tout ce qui nous est donné sous la main. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder au niveau des panneaux. On peut regarder, par exemple, au niveau, je sais pas moi, des plaques d'immatriculation. Même si elles sont floutées, on peut, par exemple, voir la couleur de la plaque, et directement en déduire, par exemple, on est en Europe ou pas, ce genre de choses. Les panneaux de signalisation, les limitations de vitesse. Et en gros, c'est, via notre environnement, on va pouvoir, à peu près, savoir où est-ce qu'on se situe dans le monde. Donc là, c'était un exemple de GeoINT, donc GeoGuessr. Je crois qu'on peut faire une partie par jour gratuitement, et puis après, il faut payer, mais c'est 3€ par mois, donc c'est donné. Donc là, pour le GeoINT, ça peut être assez sympa. Au niveau de l'Ozint aussi, il y a quelque chose qui est pas mal connu, ça s'appelle TraceLabs, et c'est une sorte de CTF, mais réel. C'est-à-dire que là, en fait, on va utiliser l'Ozint, donc ce qu'on trouve sur Internet de façon open source, pour aider à retrouver des personnes qui ont disparu. Donc, je me suis pas inscrit dessus, je sais pas ce que ça donne, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez sérieux. Il y a pas mal de gens qui participent. C'est 320 affaires dans lesquelles les gens de TraceLab ont participé, en fait. Voilà, ils donnent des exemples et tout, ils ont des réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Il y a aussi le très bon site, très Acme, qui a plusieurs rooms sur l'Ozint, en général. Donc il y a cette première, que j'avais déjà faite, qui est vraiment une introduction à ce que c'est que l'Ozint, avec des petits challenges qui sont assez sympathiques. On a aussi celle-là, mais c'est un peu plus orienté au niveau du, comme son nom l'indique, WebOzint. Donc vraiment, là on va regarder au niveau des enregistrements DNS, des enregistrements WIS, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment avec des outils spécifiques liés au réseau, on va dire. Et on a aussi Searchlight, et là, c'est plus sur ce qui est eMint. Donc eMint, si on peut regarder, c'est Image Intelligence, il me semble que c'est ça. On va faire un CTRL-F, eMint, c'est là, Imagerie Intelligence. Et en gros, c'est au niveau des, soit des photographies aériennes, des satellites, ce genre de choses. Le mapping de terrain, les données, tout ça. Et en gros, là, par exemple, c'est, on va avoir une image dans un restaurant, et on va devoir trouver où est-ce que le restaurant se situe. Donc pour ça, on peut faire, par exemple, avec des, comme là, des recherches inversées au niveau des images. Ce genre de choses. Donc dans les prochaines vidéos, je pense que ce sera des courtes vidéos qui vont vous montrer différentes techniques d'Ozint, et de Geo-Int, et ce genre de choses. Donc c'est des vidéos qui vont durer, quoi, peut-être 2-3 minutes, grand maximum. Et à chaque fois, on verra une technique différente, qui peut être utilisée, par exemple, dans des CTF. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Et pour chaque vidéo, je vais essayer aussi de, alors quand je vais vous présenter une technique, donc je vais vous la décrire, je vais vous montrer un exemple de comment on peut l'utiliser, et potentiellement après, s'il y a un outil qui existe, pourquoi pas, alors, soit le développer nous, donc c'est un petit truc, si c'est une technique qui n'est pas trop compliquée, ou bien regarder ensemble si on peut avoir des outils qui existent déjà, pour permettre justement de pouvoir regarder, exploiter ces techniques. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo d'introduction pour ce qu'on fera sur la chaîne ensuite. On peut voir, donc je vous laisse parcourir toutes les disciplines possibles, mais ça va assez loin. On peut voir que ça va jusqu'au niveau acoustique, c'est-à-dire qu'on va regarder au niveau du son. Il y a quoi encore ? Il y a les radiofréquences, donc il y a les signaux, il y a Techint aussi, donc là c'est vraiment l'analyse d'armes et d'équipements utilisés par les forces militaires. Il y a Médical aussi, et voilà. Donc sur ce, c'était vraiment une petite courte vidéo pour vous présenter ça. On se dit à la prochaine, donc peut-être que la prochaine vidéo sera une vidéo sur l'Ozint, justement, sur une technique, ou bien on fera une roue mise sur Traillacmi, on verra. D'ici là, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye.